Leur amour tourmenté, Auguste Rodin et Camille Claudel l'ont gravé dans le marbre. La compagnie Hippocampe s'inspire des œuvres de ces deux sculpteurs mythiques du XIXe pour créer une pièce de théâtre corporelle et sans parole. Leurs sculptures ont ponctué leur rencontre. Donc on voit quand ça va bien, quand Rodin produit l'éternel printemps, c'est un épanouissement amoureux. Et puis toutes les œuvres autour de la porte de l'enfer, qui sont un peu les déchirements. Après on voit à travers l'œuvre de Camille, quand les choses commencent à aller mal, c'est la valse. Une exaltation des passions que les comédiens puisent dans les mouvements suggérés par les sculptures des deux artistes. Dans la sculpture de Rodin, il y a toujours cette idée de trois dimensions et de contradictions internes. que le buste va partir dans un sens alors que le bassin va dans l'autre et la tête dans une autre direction. Et du coup, il y a toujours dans ces statues déjà du drame et des contradictions. Le drame, au lieu de venir de la parole, ça vient du corps même. Et là, on s'est aidé des sculptures de Rodin et Camille Claudel justement pour trouver ces drames et l'histoire de cette pièce. C'est la lutte de l'homme avec lui-même, dans les rapports avec l'autre et aussi sa lutte avec la matière. La compagnie parisienne Hippocampe est en résidence pour une semaine au théâtre du Palace de Périgueux. Si tu n'étais pas de marbre sera présenté au public le jeudi 7 mars 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada